Non, c'était juste pour savoir si vous aviez eu des nouvelles concernant le casting. Les Olives ont choisi quelqu'un d'autre. Vous allez servir nos plaisirs et nos intérêts. Non. On s'est retrouvés par bonheur sur le film de Joachim Lafosse du propriété. On jouait les enfants, les fils jumeaux d'Isabelle Huppert. Et moi, c'était la première fois que j'étais sur un long métrage, sur un plateau. Et j'étais très impressionné, pas tellement par Isabelle Huppert, mais par le fait de tourner avec mon frère qui lui avait fait beaucoup de films. Et puis, on s'est rendu compte que nos deux carrières différentes, en même temps, étaient complémentaires. Et qu'en plus du plaisir qu'on avait à être ensemble, à travailler ensemble, on avait un potentiel pour continuer. Et Jérémy m'a dit, faisons un truc ensemble. Alors, il y a souvent une complexité entre deux frères. Tu es l'aîné de 6 ans, je crois. Oui, c'est ça. Il y a souvent une complexité au niveau relationnel. Et surtout, quand on fait le même métier, il y a souvent le choix de l'un ou de l'autre. Pour vous, ça a été une évidence de continuer tous les deux dans cette voie ? On ne s'est pas posé la question. Après, on a le même père et pas la même mère. Du coup, on ne vivait pas en permanence ensemble. On ne voyait que les week-ends. Mais on ne s'est jamais posé cette question en se disant, tiens, est-ce que j'ai le droit de continuer ? Et surtout, on avait pris deux angles différents. Moi, très vite, le cinéma me parlait. Je rêvais de cinéma alors que Yannick rêvait plus de théâtre. Et moi, très vite, en fait, avant même d'être acteur, je rêvais de mise en scène, de réaliser. Je faisais des petits films avec mes potes le week-end, avec la caméra de mon père. Tu jouais d'ailleurs dans quelques réalisations de Gérif. J'ai fait. C'était de la figuration, on va dire. Parce que c'était vraiment les premiers rôles étenus par ses collègues. Moi, j'étais déjà trop vieux à l'époque pour faire les vrais rôles. Mais je faisais de la figuration remarquée dans ses premiers films. Alors, ce que j'aime beaucoup chez Jérémy, c'est ce côté perfectionniste. C'est vraiment aigu chez toi, que ce soit dans tes rôles, quand tu joues en tant qu'acteur. Également, dans ce film, on a des plans vraiment malheurs au cordeau, comme on dit. Hier, j'étais en train de mesurer avec mon téléphone portable. Il y avait un plan très symétrique. Elles étaient en train de prendre un café. Ça fait plaisir. Elles étaient en train de prendre un café, je crois. Et il y avait deux rideaux derrière. Et c'était vraiment parfait. Bravo pour la réalisation. C'est vraiment bien fait, bien réalisé. Il y a aussi quelques images. Il y a des flous artistiques assez impressionnants qui me faisaient penser un petit peu à David Lynch. Alors, vos inspirations, les Frères d'Ardennes, on est bien d'accord, qui techniquement sont également réalisateurs du film. Co-producteurs. Non, on est très loin de l'univers des Frères d'Ardennes. Le fait d'être parti avec eux me paraissait, en tout cas, pour moi, mais vu le parcours, l'histoire que j'ai avec eux, le fait qu'ils m'ont vu grandir à travers différents rôles qu'ils m'ont proposés, tout d'un coup, de passer à la réalisation, de le faire avec mon frère, ça me paraissait une association normale et ça allait dans le cours des choses et on a eu la chance qu'ils acceptent et qu'ils nous aident à accoucher de ce film. Maintenant, les inspirations, on a eu beaucoup de choses différentes. Oui, beaucoup de choses très éclectiques et puis il y avait des films anglo-saxons, des films français, mais c'est vrai que c'était toujours des films où la narration, les personnages sont racontés dans un univers où la photographie, les mouvements de caméra et la musique ont une part importante. Alors, mais qui était le décisionnaire en finalité ? Parce que sur ces plans, quand on a par exemple ce bleu dans la baignoire, qui est le même bleu que la fiche ou pas ? De carnivore ? Presque. Oui, oui. Oui ? C'est ça, oui. Parce qu'il faut fouiller chez vous un petit peu. Parce qu'on est deux acteurs aussi où il y a une grande part d'intellect, on cérébralise des choses, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'instinctif, de l'envie, la couleur bleue de la baignoire, à un moment donné. C'est parce qu'il y a l'instinct et l'envie et l'intelligence d'une chef décoratrice qui rejoint notre envie, notre désir. Et ça arrive là. Toutes les choses ne sont pas... Après, on en discute et c'est un plaisir, mais il y a beaucoup de choses qui se font aussi à l'instinct. On peut parler du jeu des deux actrices formidables, deux césarisés, puisque Léla Becky, techniquement, est César du meilleur espoir féminin en 2011, et Zita Enrault et César 2016, du meilleur espoir féminin. Vous avez deux actrices exceptionnelles. Oui. Et puis, au-delà de leur talent, c'est leur disponibilité, leur investissement dans ce projet, le fait qu'elles nous aient fait confiance alors que c'est un premier film, qu'il y a un vrai pari. Et puis, l'amour qu'elles se sont donnés l'une l'autre très vite, ça, c'était très important pour Yannick et moi, c'était de trouver un couple qui fonctionne, où on croit tout de suite qu'elles sont sœurs, mais surtout, au-delà du physique, c'est qu'à l'intérieur, il y a une alchimie qui se crée, qu'on n'a pas besoin de montrer au cinéma, qu'on n'aura pas besoin de montrer dans la scène, parce que, vu que la plupart dans leur rencontre, de leur relation est sur une base de tension, il fallait qu'à l'intérieur, il y ait de l'amour, mais qu'on n'ait pas besoin de le montrer. Et ça, du coup, on avait besoin qu'elles se sentent à l'aise l'une avec l'autre. Et ça, ça s'est très bien passé. Et après, il y a eu un travail en amont, que ce soit pour Zita et Leïla, sur le travail d'actrice, sur le travail de personnage, la création du rôle, c'est vraiment deux actrices qui nous ont suivis et qui ont créé avec nous ces deux personnages, parce que ce n'est pas d'emblée des rôles vers lesquels on l'oserait diriger directement. C'est vraiment l'une et l'autre des contre-emplois, des endroits où, et aussi bien Leïla que Zita, ils ont pu travailler leur démarche, leur façon d'être et chercher en elle des endroits différents. Ce qui nous plaît comme acteurs aussi, de ne pas être tout le temps catégorisés dans une même... un même registre. Je le mérite. Arrête de me dire ce que je dois faire. J'essaie de comprendre. Et comprendre quoi ? Est-ce que ça me fait à moi de devoir lui mentir ? Est-ce que ça fait à son mec ? Ça fait tellement mal qu'on ne peut même pas s'en parler. C'est ça que vous voulez comprendre ? On va faire croire que tu as vécu des choses. Va te faire foutre. Je ne sais pas ce que tu avais prévu. T'as pas de vie. T'as pas de mec. T'as pas de gosse. T'as rien. T'es rien, Mona. T'as rien. T'as rien. Sous-titrage Société Radio-Canada